J'ai décidé dans le cadre de cette élection présidentielle de faire de l'emploi du pouvoir d'achat une priorité nationale. Et c'est pour ça que je me suis attaqué dès le début à ces hausses du prix de l'énergie, du gaz et de l'électricité qui représentent aujourd'hui une somme importante dans les foyers des ménages, mais aussi pour les entreprises. Le simulateur que nous mettons en place à partir d'aujourd'hui, que vous trouverez sur le site internet mafacturemoinschère.fr, et là vous pouvez rentrer tout de suite votre facture d'électricité et vous verrez tout de suite l'économie que vous pourriez faire si le gouvernement décidait dès demain de baisser la TVA à 5,5% et de supprimer les taxes qui pèsent aujourd'hui sur le gaz et l'électricité. Elle représente 31,5% de la facture sur l'abonnement et sur la consommation. Ce qui fait que sur une facture de 100 euros, vous pouvez voir sur ce simulateur que vous pourrez bénéficier tout de suite de 31 euros de réduction par mois et donc qui s'élève pour une année à 370 euros d'économie tout de suite. Et je fais une autre proposition, c'est que nous disons-nous qu'il est possible de diviser par deux la facture de gaz et d'électricité si nous reprenons en main notre souveraineté en matière de production, de distribution d'énergie, mais aussi de fixation des tarifs. Nous demandons un service public de l'énergie avec EDF, avec ENGIE, ex-GDF, qui permet à l'État, à la nation quand même, de décider du tarif que nous proposons aux ménages et aux entreprises. C'est la moindre des choses. Nous avons une capacité de production d'électricité avec nos centrales nucléaires et nos barrages hydroélectriques, qui est unique au monde et en Europe. Nous sommes même exportateurs de cette électricité décarbonée. C'est bon pour le climat, mais ça nous permet la possibilité de vendre l'électricité la moins chère d'Europe et nous n'y avons pas le droit à cause de ces traités européens. Et donc il faut oser les affronter et de dire stop la libéralisation des prix du gaz et de l'électricité. Nous n'en voulons plus. Nous allons retrouver notre souveraineté dans cette matière. Sous-titrage ST' 501